Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans la playlist du calendrier de l'Avent 2019. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où, encore une fois, je vais vous présenter un bâtiment, ou là c'est plus précisément un parc, qui a été rénové. Alors, ici on va vous présenter, je vais vous présenter, pardon, le parc de la mairie. Donc c'est un parc, c'est un endroit de manière générale qui est assez intéressant, puisqu'il est en plein centre-ville. En fait, bon, il est un petit peu dans le quartier S, mais en réalité c'est aussi le centre-ville. Et donc, c'est un endroit, donc déjà, depuis le début qui est construit dans Murshaen, donc cette map a quand même pas mal d'années. Et donc du coup, il y a plein de choses qui sont construites autour, et il y a ce parc qui est resté toujours un petit peu, et qui mérite vraiment, pour le coup, une bonne rénovation. Donc voilà, donc on le voit, il est en plein milieu de la ville, donc il y a tous les chemins qui tournent autour de lui. C'est une sorte de poche verte par rapport à tout l'urbanisme qu'il y a autour, même s'il y a quand même pas mal d'espaces verts. Et évidemment, il est desservi, alors, par le train, le train ne desserre pas énormément le centre-ville, mais on peut le rejoindre par le quartier Est, avec cette station, ou alors par le métro, la station de métro qui est au cœur de Birchton, et qui est actuellement juste à mes pieds. Donc voilà, je vais d'abord vous présenter un peu comment était le parc de Birchton avant l'intervention que j'ai faite, et après je vous montre directement comment ça se passe, avec ce qui a été réalisé. Donc le parc de la mairie, bon, ça va être assez rapide, ce qui existait déjà avant, bah, en fait, tout simplement, il n'existait pas grand-chose. En fait, le parc de la mairie, c'était plus un endroit qui était, tout simplement, où il n'y avait rien de construit. Donc vous voyez, là, j'y suis actuellement, et en fait, c'est un endroit aussi qui tournait tout autour de la mairie. Alors, pourquoi ça n'a pas été construit ? Moi, je pense que c'est par rapport au relief aussi, puisque c'est un endroit qui est assez difficile à construire quand on a un relief de la sorte. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de chemin, qu'ici, ça redescend, et ici, ça remonte. En fait, il y a juste un chemin qui a été installé et diverses entrées, mais finalement, dans ce parc, il n'y avait pas grand-chose qui était réalisé. Voilà, je vous le montre un petit peu aussi en prenant de la hauteur. Donc voilà, vous voyez tout simplement que, bah, ici, il y avait aussi le monument, le monument de commémoration, juste ici. Bonjour tout le monde, c'est Zeyugi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez courte, qui va être en fait un simple hommage aux victimes des attentats. Je pense que chaque personne peut, à sa manière, peut montrer, enfin, peut réagir, on va dire. Et voilà, moi, ma réaction, ça a été donc de faire une vidéo et un monument, qui sera la vidéo sur YouTube. Donc YouTube, forcément, elle va y rester. Donc c'est un petit peu aussi un caractère immortel. Et donc vous voyez, tout simplement, que c'est juste un espace où il n'y a rien, en fait. C'est juste un espace naturel. Alors c'est sympa, mais dans Minecraft, bon, ça ne fait juste pas construire, en fait. Donc je vais tout de suite vous présenter ce qui a été réalisé. Hop, donc avec la map actuelle. Alors, je vais essayer de ne pas trop mettre les shaders tout de suite, puisque j'ai remarqué que mon record buggy avec les shaders, enfin, quand je faisais des mouvements. Donc je ne vous les mettrai qu'à toute fin. Et vous voyez qu'ici, donc, on est dans la grande salle de réunion de la mairie. Et vous voyez que j'ai opté pour le style jardin classique, puisque j'avais visité Versailles et d'autres choses il y a peu de temps. Et donc ici, on a ce jardin classique, en fait, qui était réalisé à partir d'un plateau. Donc on a complètement aplani la montagne. Et en fait, je vais le montrer directement en passant dans les airs. Donc vous voyez qu'ici, en fait, c'est une sorte de plateau qui est légèrement plus bas que le deuxième niveau de la mairie. Parce qu'en fait, avant la mairie, il y avait tout simplement une colline qui faisait à peu près cette forme-là. La mairie en a mangé une partie. Et donc du coup, il restait la forme de la colline ici. Et donc c'était l'occasion de faire ce grand plateau. Donc avec une première partie qui est ici, qui est organisée de manière classique, en symétrie. Et qui rejoint ici un futur parc. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais parlé justement de la possibilité, avec le chemin qui avait été construit ici, de créer un parc sur toute cette zone. Donc un grand parc. Et donc ici, on aura cette possibilité dans l'avenir. Pour l'instant, il y a une sorte de début de passerelle, mais qui n'est évidemment pas du tout fini. Donc ça, c'est le premier circuit de ce jardin classique. Et il y a une deuxième partie, qui se prend de l'aéroport, donc juste ici. Donc vous sortez de l'aéroport. Et vous arrivez directement ici, à ce niveau-là. Et ici, c'est une sorte de deuxième forme de jardin classique. Du moins, un deuxième élément, en fait. Qui est plus une sorte de bosquet. Vous voyez qu'il y a des grandes, et tout autour. Et c'est un espace qui est très calme. Donc il y a souvent des sculptures. Donc là, c'est une sorte de symbolisation de sculpture. Et vous voyez qu'il y a ces murs-là, qui protègent de l'aéroport, et donnent une intimité. Et donc ici, on peut remonter jusque là. Voilà, donc ici, un petit escalier, avec un arbre, toujours les arbres taillés. Et ici, on a aussi une esplanade, qui donne directement sur la partie est de la mairie. Et encore cette dernière partie, qui n'est pas complètement terminée. Et sur laquelle il y aura le monument de commémoration que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y aura évidemment un accès par ici. Donc voilà, je vais juste vous donner une petite vue avec des shaders. Donc je vais mettre par exemple... Alors, il y a une vue que j'aime beaucoup avec les shaders. Et que j'avais montré déjà aux membres de la Team Purple. C'était ici. Donc si on met les shaders, hop, pap, 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 un shader. Donc ici, vous allez voir, ça donne quand même une belle ambiance au tout. Vous voyez, avec la lumière qu'il y a. Alors normalement, on devrait contourner la table. Je ne suis pas très poli. Et vous voyez, ici, on a un espace qui est quand même assez sympa. Qui donne justement, qui a pas mal de vues sur l'hôtel, sur ce nouveau bâtiment, etc. Et si on vient en dessous, par ici. Donc là, on a l'aéroport. Donc on voit ici comment c'est construit. Et ici, voilà, on a cette ambiance-là qui est donnée au parc. Donc assez sympathique. Et je vais vous montrer la dernière chose. Donc si je monte ici. Voilà, on voit un peu le parc se construire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si ça vous a plu. Ou si vous avez des idées pour la fin de ce parc. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et moi, j'ai encore une rénovation d'Ambirstone à vous présenter. Donc je vous dis à très vite. Salut tout le monde.